C'est une très forte émotion, douleur, une douleur très grande, une compassion pour les victimes et également une grande compassion dans le fait que je trouve que c'est un double mal dans le fait qu'il y a les victimes, bien sûr, auquel il faut penser en premier, mais le mal qui est fait à l'église également, qui est beaucoup plus grave que s'il y avait eu simplement violence de la part de quelqu'un d'extérieur. Ça aurait déjà été très grave, mais le fait que ce soit des membres de l'église, je considère que c'est doublement grave et donc ma douleur est d'autant plus forte et mon émotion également. J'ai appris hier qu'on nous sommes invités à en parler entre nous, donc voilà, ça va être fait. Après, je vais suivre les recommandations, mais c'est vrai qu'on ne peut pas rester indifférent et continuer à vivre comme avant, comme si de rien n'était. On est tous un peu concernés, même si quelque part, on n'est pas coupable à titre individuel, mais on est quand même concernés en tant que membres de l'église. Après, bon, évidemment, l'église, c'est le clergé, les membres responsables, mais c'est aussi le peuple de Dieu qui compatit, qui souffre. Et quelque part, c'est le chemin de la croix. J'espère, j'ai bien sûr une pensée pour toutes les victimes, on est dans la prière par rapport à toutes ces personnes qui ont été, effectivement, traumatisées et qui le sont encore, très probablement. Et puis, la seconde réaction, c'est un message d'espérance que l'église, que ce soit quelque chose qui lui permette de se transcender et puis, au-delà d'une réflexion, de pouvoir justement grandir et puis se relever aussi, parce que je pense que quelque part, c'est un peu presque un genou à terre aussi par rapport aux vocations, par rapport à nos fidèles, forcément. On se sent aussi remis en cause aussi quelque part, puisque c'est une sorte de solidarité par rapport à l'église et puis par rapport aux victimes. J'ai ressenti de la honte pour l'église, parce que franchement, moi, je suis catholique depuis l'âge de 8 ans, que j'étais avec les bonnes soeurs, donc j'ai appris à l'église à l'être toute petite. Je vais à l'église encore souvent maintenant, mais quand j'ai appris ça à l'intérieur, ça m'a fait vraiment mal et un déshonneur pour l'église. Dommage qu'ils soient sortis cette connerie, ils n'auraient mieux fait de rien dire, parce que vraiment, les gens vont tellement croire en Dieu, quoi. C'est ça le problème. Ce rapport, c'est une vraie déflagration, parce que personne n'imaginait que les chiffres puissent être aussi importants. On s'attendait à des chiffres très élevés, mais là, c'est quelque chose d'absolument effarant. Dans l'église, au-delà de l'église, c'est quelque chose de profondément effarant. Et puis surtout, moi, ce qui m'a profondément choqué, c'est de découvrir que dans mon église, il y avait quelque chose de systémique. Et qu'il y a eu une non prise en compte des plaintes qui se sont formulées, des victimes qui se sont retrouvées face à des portes closes. Et ça, ça me choque profondément, parce que c'est profondément non évangélique. C'est une défiguration de l'évangile, et c'est un vrai scandale pour tout croyant, pour tout chrétien, c'est un scandale. Donc ça, c'est vraiment ce choc-là. Après, il y a une autre chose qui me frappe, et que je trouve profondément heureux, c'est les recommandations de la SIAZ. 45 recommandations précises, d'une grande clarté, et qui mettent en cause, au-delà des simples dysfonctionnements extérieurs, des choses plus fondamentales et des choses qui dysfonctionnent dans notre église. En particulier, une place exorbitante, parfois laissée dans certains courants d'église, à la place du prêtre. Le prêtre qui sort du lot commun, qui n'est pas contesté. Et toute logique de pouvoir, et de pouvoir absolu, corrompt. Voilà, ça c'est ma conviction profonde, et c'est, je crois, ce que révèle ce rapport de la SIAZ. Le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Et je crois qu'on ne pourra pas faire l'économie d'une réflexion profonde, à partir de ces 45 recommandations de la SIAZ, sur une remise à plat des fonctionnements concrets de l'église. Ce n'est pas une remise en cause de l'éclésiologie catholique, ce n'est pas une remise en question des ministères, mais c'est une remise en question concrète des modes de gouvernance, des attitudes, des pratiques qui ont cours dans notre église. Et ça, je crois que c'est vraiment, j'ai envie de dire, un coup de la grâce. Parce que ce rapport vient aussi, là, nous dit, mais il faut que, si on ne veut pas, comme l'a dit notre archevêque, finir comme une petite secte pour quelques-uns, il faut vraiment prendre ce dossier à bras-le-corps. On a la chance d'avoir un synode qui va s'ouvrir, qui s'est ouvert à Rome ce week-end, qui va s'ouvrir dans les diocèses le week-end prochain, où le pape François invite toute l'église à se mettre en marche, à parler, à écouter, à s'écouter. Je crois qu'il faut vraiment que tous les catholiques s'impliquent dans cette démarche du synodal, parce que c'est là que la réforme de l'église, elle va pouvoir se vivre, et qu'on va pouvoir bannir un certain nombre de dysfonctionnements qui ont rendu possibles ces abus. Et donc je suis choqué par ce rapport, c'est un vrai scandale, c'est un vrai séisme. Et puis je dois dire que, comme prêtre, hier j'en ai pleuré à Lambon, parce que que mon église ait pu se compromettre là-dedans, ça me révolte. Et donc j'attends aussi que les responsables de l'église prennent leurs responsabilités, assument pleinement leurs responsabilités. Je sais qu'il y a dans d'autres pays où il y a eu des scandales qui ont été absolument mal assumés, au Chili, dans d'autres pays, c'est tout l'épiscopat qui a démissionné. Parfois je me demande s'il ne serait pas bon que, dans une démarche symbolique très forte, l'ensemble de l'épiscopat fasse le même geste. Parce que depuis des années, manifestement, il y a eu des dysfonctionnements graves. Alors, on a décidé, parce que j'ai écouté Sœur Véronique Margron, la présidente de la COREF, qui a eu des mots très justes, et qui a insisté sur l'importance de parler de tout ce qui s'est passé. Donc, on va organiser là, le 19 octobre prochain, autour de la retransmission d'un mardi d'éthique publique spécialement consacré à cette question, qui a été enregistré le soir même de la rencontre, enfin, du rapport, de la remise du rapport de la SIAZ. On va proposer donc une rencontre autour de cette vidéo, de ce débat, et on prolongera, voilà, pour que chacun puisse mettre des mots sur les mots, et puis dire ce qui lui semble absolument aberrant dans le fonctionnement de notre Église, et puis peut-être poser des jalons dans la perspective du Synode pour que des choses bougent et des choses changent. Voilà.